Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 24 janvier 2021, 6h51, heure du Québec, chers amis, c'est le 8 février qu'aura lieu le deuxième procès au Sénat américain de l'ex-président Donald Trump. Suite aux circonstances que tout le monde connaît, d'abord son incapacité à être un homme de principe et reconnaître sa défaite depuis le 4 novembre 2020, Donald Trump avait commencé une guerre contre le système électoral américain en essayant par toutes sortes de moyens de prouver que l'élection avait été frauduleuse, ce qu'il a été incapable de prouver avec une équipe d'avocats qui ont présenté plus de 60 causes devant les cours fédérales et deux, à la Cour suprême, et elles ont toutes été rejetées faute de preuves, parce qu'on ne faisait que présenter des allégations des candidatons et des rumeurs. Donc, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Donald Trump savait très bien comment c'était pour finir et aurait dû, depuis le début, en homme d'État, reconnaître sa défaite et partir dans la grâce, assister à l'inauguration de Joe Biden et dire à ses supporters « on se reverra en 2024 ». Mais il a fait tout le contraire, dans son égoïsme, dans son égocentrisme, dans sa mégalomanie, dans sa folie, dans son déséquilibre mental, a pris une route qui maintenant fait en sorte que, tu n'entends plus parler de Donald Trump, il est banni partout, sur toutes les plateformes, les illuminés qu'il suivait de cette enveloppe qu'on appelle QAnon, une enveloppe dans laquelle se retrouvent des gens déréglés mentalement, ont été très déçus. Ces gens-là s'attendaient à tellement de choses dans leur fantasme, dans leur fantasmagorie et dans leur féerie d'un conte complètement hollywoodien, d'un film de super-héros, s'attendaient à ce que Donald Trump nettoie la planète avec Vladimir Poutine d'une cabale de cannibales en chatte en France, c'est pas possible. Et avait présenté Donald Trump comme le grand, grand nettoyeur et le grand sauveur, parce que d'ailleurs, lui-même s'était présenté en grand sauveur. Il a dit « Moi, je vais tout régler, tout seul, j'ai besoin de personne, moi, tout seul, regardez-moi, je vais tout régler. » Wow! Le monde est au bord du précipice, de l'abysse, après quatre années de présidence de Donald Trump, non seulement les États-Unis, l'ensemble de la planète. n'entre plus dans une guerre qui, espérons-le, va... Et ça semble déjà se... La pression semble déjà tomber, hein, entre les individus. On sent beaucoup moins d'animosité, beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de fake news qui se répandent, parce que les réseaux sociaux ont pris leur responsabilité. D'abord, le plus grand propagateur de fake news, Donald Trump, lui-même, est banni. Tu n'en entends plus parler, tu ne le vois plus de nulle part, parce qu'il était temps qu'on mette fin à ce délire, ce déluge de mensonges. Tu peux avoir des idées politiques différentes, tu peux avoir des partis politiques qui représentent des idéologies différentes, mais il faut que tu débattes de tes idées, il ne faut pas que tu commences à accuser tes opposants d'être des traîtres, des criminels, et qu'ils doivent tous finir en prison. Tu ne peux pas accuser les médias d'être des ennemis du peuple aussi, quand, justement, nos médias sont la base de nos sociétés libres et démocratiques, contrairement à des pays comme la Russie. On a vu ce qui est arrivé hier, hein, en Russie. Je ne sais pas si vous êtes toujours à vénérer Vladimir Poutine. Plus de 3000 arrestations de gens qui ne faisaient que manifester leur soutien à un opposant politique de Vladimir Poutine, un autre grand sauveur, 40 ans au KGB, à torturer et à assassiner les opposants au régime. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez le monde et que vous aimeriez voir vos pays dirigés. D'ailleurs, c'est une énigme, pour moi, de voir toutes ces têtes de linottes-là, des Alexis Cossette-Trudel et tout ça, d'autres imbéciles de ce genre, faire la promotion des idées stupides d'un groupe religieux d'évangélistes qui s'est identifié à Kiwanun, faire la promotion toujours de l'armée et de coups d'État, moi, je ne sais pas dans quel monde ces gens-là évoluent, rêvassent et vivent pour espérer et souhaiter des coups d'État, des juntes militaires au pouvoir. Wow! C'est les antipodes de la démocratie, ça, mon chum. Puis d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que dans nos pays respectifs, l'armée est à notre service et non pas l'inverse. Donc, ce procès-là va commencer le 8 janvier. Pourquoi il commence le 8? Parce que les républicains ont refusé de prendre le relais de la Chambre pendant que Donald Trump était encore au pouvoir. Donc, c'est pour ça que ça se passe après. Mais quand les offenses et quand la Chambre a mis en accusation Donald Trump, il était encore au pouvoir et le Sénat aurait pu prendre l'article d'institution tout de suite et Donald Trump était encore au pouvoir. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on en arrive là. Maintenant, les conséquences de ça vont être assez importantes pour Donald Trump qui avaient des espoirs de se représenter peut-être, mais de toute façon, de la façon dont il est parti, les républicains n'en veulent plus. On a attendu un peu trop longtemps du côté de la hiérarchie républicaine pour condamner Donald Trump du mois de novembre jusqu'à la fameuse confirmation par le Sénat le 6 janvier, le jour de cette émeute d'insurrection inspirée par Donald Trump. C'est arrivé le 6 où on a confirmé le vote du collège électoral. Il y a eu trois mois qui se sont écoulés où les médias pro-Trump, Fox News, le président Donald Trump à l'époque et les républicains, dont Mitch McConnell, continuaient cette fantaisie, ce mensonge que peut-être on pourrait renverser l'élection. Ce qui était complètement, complètement aberrant de leur part. Et maintenant, ils vont payer le prix. Et maintenant, Mitch McConnell se réveille et se rend compte qu'il doit se débarrasser de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'apparemment, en privé, il voudrait que Trump disparaisse et il fait pression pour qu'on ait ces fameux 17 républicains, parce que ça prend 17 républicains pour voter pour la condamnation de Donald Trump. Et on semblerait peut-être être en voie, surtout que le procès relieux commencera le 8 février, ça donnera du temps, parce qu'il y ait d'autres informations qui coulent dans les médias qui pourraient inciter les républicains à se débarrasser de Donald Trump. On ne voudrait plus l'avoir dans l'entourage du Parti républicain, qui va avoir beaucoup de difficulté à se remettre de cette défaite-là. J'aimerais vous rappeler que la démographie est en grand changement partout, et aux États-Unis en particulier. D'ici 2040, on s'attend à ce que le pays soit un pays de minorité. Et donc, les chances d'un pays, d'un parti suprémaciste, un peu raciste, comme celui des républicains, de reprendre le pouvoir dans les années à venir, je peux te dire une chose, wow, c'est pas demain matin, la veille. On apprend aussi que les paroles des partisans de Donald Trump pourraient le hanter lors de son procès pour destitution. Les propos des partisans de Donald Trump, qui sont accusés d'avoir participé à l'émeute meurtrière du capital américain, pourraient finir par être utilisés contre lui lors de son procès de destitution, nous apprend la Sociétude Press, alors qu'il fait face à l'accusation d'incitation à une violence d'insurrection. Donc, c'est complètement logique, ce qu'on nous raconte là. Au moins cinq partisans faisant face à des accusations fédérales ont suggéré qu'il prenait les ordres du président, à l'époque, le fameux matin du CIS, quand il les a incités, ici, on le voit dans ce discours-là, à aller au Capitole, à se rendre au Capitole, et que lui était pour y aller avec eux, ce qu'il n'avait jamais fait d'ailleurs. Donc, c'est très intéressant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Puis, il y a un autre papier ici du New Yorker, pourquoi Mitch McConnell a largué Donald Trump. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. On veut surtout aussi s'assurer qu'on n'aura pas des membres de la famille de Trump encore dans les parages. Des rumeurs veulent que Laura Trump, la femme d'Eric Trump, veulent se présenter au Sénat, Ivanka Trump aussi, Don Jr. On veut vraiment passer à autre chose. Ça a été probablement la page la plus sombre du Parti républicain. Ça leur avait permis de reprendre le pouvoir, la campagne électorale de Donald Trump. Mais ça leur amenait aussi probablement l'écroulement de ce parti-là. Et avant de se remettre de cet épisode de Donald Trump, ça va prendre beaucoup de temps. Et peut-être que ça ne pourra jamais se faire aussi. L'avenir nous le dira assez rapidement. Mais une journée historique, encore une autre, le 8. Donald Trump, s'il est reconnu coupable, on ne pourra pas le destituer. Il est déjà parti. Mais la prochaine étape, et c'est pour ça qu'on veut absolument que les démocrates avoir ce procès-là quand même, c'est qu'on pourra, après, une fois que le vote sera obtenu, s'il est obtenu avec ses 17 républicains, passer à une autre étape, avoir un autre vote pour que Donald Trump soit banni à vie de toute représentation à des niveaux fédéraux. Donc, tous les rêves, d'ailleurs, toute cette idéologie de Kiwan-un s'est effondrée. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là sont complètement abattus parce qu'il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a eu aucune arrestation de quelque sorte. Les seules arrestations qu'ils ont eues, puis je vous l'avais dit, c'était tous les membres de l'entourage de Donald Trump, des gens corrompus. et tu en as encore qui continuent à faire vivre l'idée puis d'autres idioties comme celles que l'armée renverserait Joe Biden dans un mois. Moi, je ne sais pas c'est quoi votre obsession avec l'armée, mais je pensais que depuis toujours, nous autres, les civils, l'armée, on n'aimait pas trop ça. Puis là, soudainement, tous les adorateurs de Trump, Alexis Cossette-Trudel et tous les cousins français, c'est devenu des grands adeptes de l'armée et de coups d'État de l'armée puis de juntes militaires. Et tout ça, c'est encore du délire. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter parce que c'est très payant pour ces gens-là en passant. Je vous reviens. Bougez pas. Je sais que vous n'aimez pas ça entendre ça. Les petits coquins de QAnon, parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui auraient besoin de consulter des médecins, mais ils ne le font pas. Puis les membres de leur famille, ils sont dans une espèce de mode de silence, de tabou d'Omerta. Ça pourrait leur jouer des tours. C'est dangereux. Quand tu as besoin d'aide médicale, il faut absolument que tu ailles consulter un médecin. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vous reviens. Ça me fait tellement plaisir de mettre les points sur les i, les bars sur les t. Puis en terminant, sachez que j'étais un des premiers à être dans ce train-là de Donald Trump puis que je suis un des premiers à avoir été déçu aussi de sa performance pathétique, d'un omégocentrique, d'un mégalomane, d'un tyran et qui a laissé tout le monde dans un chaos total en s'en lavant les mains totalement. Il mérite son sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada